De retour sur le plateau de KNF et oui, encore une fois, à votre quotidienne sur Eclair TV, uniquement sur la chaîne 23 du Satellite. On vous parle de tout ce qui se fait de biens en Guadeloupe. Et là, parlons de nos produits, oui, parlons de la noix de coco. Et ce, il s'est bien fait. Connaissez-vous tous les bienfaits de la noix de coco ? Pour en parler, je reçois un spécialiste, une professionnelle. Et oui, Prisca Lapis est avec moi, qu'a-nous fait ? Est-ce que ça va ? Oui, très bien. Bien installé ? Oui, j'aime ça, j'aime le sourire, la bonne humeur et le positif. Alors déjà, petite question pour les amateurs de Koh-Lanta. Est-ce qu'on dit la coco ou le coco ? On dit le coco ou la noix de coco. Merci de faire passer le message, s'il vous plaît. Le coco. Alors, c'est très bien parce qu'on a ici, bien sûr, l'habitude de boire l'eau de coco. Bien sûr, de manger le non-non, on aime ça. Mais il y a d'autres bienfaits. Est-ce que tu peux nous en parler ? Voilà. Alors, les bienfaits de l'huile de coco pressée à froid, c'est que tout d'abord, dans l'huile de coco pressée à froid, on retrouve les acides gras saturés. Bien sûr, dans toutes les huiles, il y a des acides gras. Il y a des acides gras insaturés et les acides gras saturés. Par exemple, dans l'huile d'olive, c'est plutôt les acides gras insaturés. Dans l'huile de colzade, les acides gras insaturés. Mais dans l'huile de coco, c'est les acides gras saturés. D'accord. Parce que bien souvent, on a tendance à entendre l'huile de coco, c'est nocif pour la santé. L'huile de coco égale à risque de maladies cardiovasculaires. Mais non. Mais en fait, les acides gras saturés qui sont dans l'huile de coco sont petits. Et comme ils sont petits, ils ne vont pas emprunter le trajet normal des acides gras qui sont longs. Leur trajet est raccourci et passe très rapidement à travers la circulation sanguine. Et une fois dans l'organisme, ces acides gras saturés transforment l'énergie assez rapidement. C'est ça, c'est la particularité propre à l'huile de coco. Mais comment as-tu découvert tout ça ? Est-ce que tu as fait des études de ça ? Non, je n'ai pas fait des études. J'ai fait des recherches et j'ai écouté pas mal de médecins aujourd'hui. qui disent vraiment les bienfaits de l'huile de coco. Et en fait, ce qui me pousse à dire cela ou à avoir confiance en cette huile, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en quatre ans d'expérience, je n'ai que de bons retours. Surtout au niveau de la santé. Et bien sûr sur la peau, tel que l'eczéma, spoyalzis, tout ça. Et moi, en tant que productrice, d'abord, j'ai testé mon produit, si je voulais bien faire. Mais oui, regardez-moi cette peau, c'est éclatant, c'est rayonnant, moi j'adore. Voilà, donc je l'ai testé sur moi, sur mon physique, parce qu'après mon accouchement en 2014, j'avais du gras au niveau du ventre et tout. Et comme c'est une huile qui brûle la graisse, donc je me suis mis tout, tous les matins, j'ai une cuillère à soupe le soir et tout. Mais derrière ça, en fait, il faut avoir une bonne alimentation. Il ne faut pas, voilà, c'est un mélange de tout. Voilà, l'huile ne va pas tout faire. Voilà, ça va aider. Un minimum de votre côté aussi. Ça va aider, mais voilà, donc une bonne alimentation. Je faisais du sport aussi. Donc j'ai toujours mon même poids santé aujourd'hui, voilà. Et je continue de boire. Mais donc tu as dit quelque chose d'extraordinaire, c'est un brûleur de graisse ? Oui, ça brûle énormément la graisse. Donc si on a une bonne alimentation, on fait son sport après, on se fait un petit massage avant d'aller dormir ? Un petit massage à l'extérieur, mais l'idée, il faut la boire, comme je l'ai souligné. Ok. Elle, déjà, l'huile, elle donne de l'énergie. À jeun ? À jeun. D'accord. Une cuillère à soupe pour les adultes. Ok, d'accord. Voilà, une cuillère à soupe à jeun. Et après aussi, il faudra aussi donner aux enfants une petite cuillère à café aussi. Ok, il y a un âge où il ne faut pas commencer, par exemple, un an ? À partir d'un an. À partir d'un an, oui, à partir d'un an. Mais une petite cuillère à café aux enfants, ça peut renforcer les défenses immunitaires sous cette période de pandémie. Oui, exactement. Donc, est-ce que ça peut nous aider, justement ? Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on ne connaît pas tout ça. Et j'ai encore des retours, des clients qui sont satisfaits. Oui. Et voilà, on touche mon téléphone. Ah oui, madame, je suis contente de vos produits, etc. Et moi, ça me fait plaisir. Et ça m'encourage plus de produire encore et de donner de la qualité. En fait, aujourd'hui, c'est la qualité. Exact. Parce que de l'huile de coco, je peux dire tout le monde en forme, mais là, moi, je fais vraiment du bon produit. Et ce qui est rassurant, c'est qu'après cette étude, je l'ai fait analyser à l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Et donc, c'est contrôlé, puisque aussi, cette huile est alimentaire. D'accord. Donc, on peut l'ajouter dans notre petit plat ? Oui, toutes les recettes. Repas froid, repas chaud, friture. Et en fait, en friture, c'est la seule huile végétale qui ne bouge pas à haute température. Je m'explique. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, cette huile pour faire frire le poisson, la même huile, on peut encore la réutiliser, les molécules resteront stables. Et c'est propre à l'huile de coco. OK. Voilà. C'est vraiment excellent. Donc, bien sûr, on va parler, tu nous parles de ton produit, Cocobiole. Tu as commencé tout ça quand ? En quelle année ? Est-ce que c'est tout jeune ? Alors, non. Quand j'ai dit, en 2014, voilà, on a commencé avec mon mari, on faisait des petits tests pour d'abord tester en famille. Et quand on a vu les résultats, je lui ai dit, bon, tiens, mon mari entend, bon, il est en doule fonction, donc lui, il se concentre un peu sur son métier et tout, etc. Et moi, je vois vraiment que ça fait des bienfaits, mais il y a un truc qui me retient. Je lui ai dit, bien, je n'ai pas envie de me lancer dans la vente parce que pour moi, avant, vendre quelque chose, c'était pour moi, c'était mal vu. Oui. Tu vois, et il me dit, bon, après, c'est toi qui vois, si tu te prêtes, tu me dis, je lance ton entreprise, je te montrerai comment est-ce qu'on vend, et puis voilà. Et un matin, je dis, OK, je me lance. On va faire un marché. Et là, j'explique de façon terre à terre, voilà, c'est bon pour ceux-ci, c'est bon pour ceux-là. Et j'ai tout de suite aimé. Je me dis, voilà. Et là, en 2017, fin 2017, et 2018, ça a commencé, mon beau-frère, il est rentré par la suite, enfin, voilà, danser, tout ça. Donc, c'est une entreprise, voilà, familiale. OK. Et jusqu'aujourd'hui, on a des vendeurs, voilà, on a des vendeurs, et voilà, ça tombe bien. Les gens sont satisfaits. Alors, une question que tout le monde se pose, on a vu, et tu nous as même dit, première pression à froid. Qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, je pensais que c'était fait, en fait, dans des conditions, vous savez, climatiques, genre, au moins 10 degrés, on est à l'intérieur d'un gros frigo. Non, non, non. Mais pas du tout, parce qu'il n'y en a pas là. Mais elle, elle, elle a... Alors, la première pression à froid, c'est simplement par rapport à la production. D'accord. On ne la chauffe pas, on garde tous les nutriments. D'accord. Et en fait, là, je vais un petit peu, voilà, j'étais en face, c'est un secret de famille. On peut, on nettoie, et puis c'est tout de suite après cette pression. Et puis après, bien sûr, le reste, ça reste bien sûr secret. Et on rappelle donc ce qui est excellent, c'est que tu nous as dit que c'est bon pour l'eczéma, les boutons. Le soyasis, pour... Ah, j'oublie, on se brosse aussi les dents avec. Non. Oui, ça ralentit les caries, ça donne une bonne haleine, et puis ça blanchit les dents parce que c'est antibactérien. D'accord. Donc tout ce qui est caries dentaires dans la bouche et tout, il faut... Enfin, après le brossage, il faut faire vraiment des bains d'huile. D'accord, donc on fait le brossage, on brosse nos dents, et dès qu'on a fini, on fait un petit gargarisme. Voilà, du gargarisme et tout, tu laisses cinq minutes, etc. Et puis après, tu recraches. Il faut rincer le gargarisme ou il faut l'essieu? Il faut rincer, il faut rincer. Et ça évite d'avoir la bouche désagréable ou pâteuse quand on se réveille le matin. C'est agréable. Parce que je n'aime pas me réveiller avec la bouche plus, c'est dégueulasse. Mais est-ce qu'on peut aussi utiliser ça pour nos cheveux? Exactement. Souvent, les gens stressés ont des petites plaques. Les gens, oui, oui. Est-ce que c'est bon là aussi? En fait, oui, c'est très, très bon pour les cheveux. Et en fait, c'est la seule huile végétale qui arrive à pénétrer le cœur chevelu. Elle enlève tout ce qui est pellicule et nourrit les fibres capillaires. J'ai ce que ça dit. Si j'entends des fois des clients qui me disent « non, ça m'assèche les cheveux », je leur pose la question « est-ce que vous commencez par un bain d'huile? » Parce qu'il faut commencer toujours par un bain d'huile. Parce que le bain d'huile a tendance à pénétrer le cœur chevelu et nourrir les fibres capillaires. C'est une fois passé le bain d'huile, après maintenant, il faudra mettre quotidiennement dans les cheveux, ça nourrit et tout. Et même si cette huile, on la mélange avec l'huile de rissin, l'huile d'avocat et tout, en fait, l'huile de coco, elle seule pourra pénétrer le cœur chevelu. Elle fera son travail. Donc, voilà. C'est excellent. Et est-ce qu'on peut... Oui, j'ai plein de questions parce que c'est vraiment utile. J'ai l'impression qu'on peut utiliser cette huile partout. Peut-on se démaquiller, surtout pour vous, mesdames? Vous le savez, on n'aime pas les produits chimiques. Peut-on se démaquiller? Oui, oui. On a juste la main sur le coton parce que comme ça, ça enlève clairement, voilà. D'accord. Et après, on rince le visage avec le savon et c'est parfait. Ce qui est bien, c'est qu'elle régénère les cellules à l'extérieur. Donc, si on s'hydrate avec, on passe sur la peau quotidiennement, sur le visage, et bien voilà. On est à l'abri de tout, ce sont des problématiques. Ouais. Cocobiole, donc on va résumer. Première pression à froid, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au produit. Une fois que c'est cueilli, c'est lavé, c'est découpé, et puis après, tout de suite après, ça passe dans les mains expertes de Priska et de la petite famille. Ensuite, c'est bon pour toutes les tâches, tous les eczémas, tous les problèmes de peau que vous avez, vous pouvez utiliser. C'est bon aussi pour vous faire maigrir. Oui. Une cuillère à soupe à jeun le matin, petite cuillère à café, bien sûr, pour les enfants de plus d'un an. C'est bon pour les cheveux, pour se démaquiller. Bref, c'est bon pour tout. Après une grossesse aussi, on peut se masser, comme tu l'as dit. Oui, oui, en prévention des vergetures, etc. Pour les vergetures, voilà, mesdames, encore une fois. Oui. Et même pour les femmes enceintes, elles peuvent en boire. C'est très bien, ça fera du bien à la femme, aussi au bébé. Et bien sûr, dernière question, est-ce qu'on peut en prendre tous les jours ou est-ce qu'il faut faire une petite pause ? C'est-à-dire que j'en prends, par exemple, pendant une semaine, je laisse poser, je laisse agir pendant une semaine, je ne prends rien. Ou est-ce que je peux vraiment en prendre pendant toute l'année, tous les jours ? Je dirais, on peut en prendre toute l'année. Parce que moi, en tant que productrice, je prends tous les soirs. J'arrête quand j'oublie. Voilà, sinon, j'en prends. Et voilà, j'ai le résultat. Tous les soirs, quand on peut, voilà. Tous les soirs. Mais pour quelqu'un qui a déjà commencé à jeûne, qui aura saupage à jeûne, c'est ce que j'ai commencé dans les débuts. Et après le soir, aujourd'hui, je suis passée carrément au soir, après le repas, enfin le dernier aliment à avaler avant d'aller au lit. Et en fait, ça accède le transit. Ça fait que tu auras un bon transit tous les matins, tu es obligé d'aller aux toilettes. Pour les personnes qui sont constipées. Et oh, les personnes constipées, mais je n'ai pas honte de constipées grâce à Coco Viol, ça m'a apporté au tout seul. C'est excellent. Et penses-tu rester seulement dans l'univers de la noix de coco ou est-ce que tu penses, on ne sait jamais, tester un autre produit de la Guadeloupe et en retirer les bienfaits ? Oui, pourquoi pas. Oui, à l'avenir. À l'avenir. Est-ce que tu as un magasin précis, c'est-à-dire un local, on peut venir te voir ou est-ce que c'est, on doit t'appeler, t'envoyer un petit message ? On m'appelle, oui, on m'appelle. En fait, c'est situé au Lamantin, à route de Germillac, le local, voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois. De toute façon, on va vous donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Coco Viol, vous voyez déjà le logo comme ça, franchement, testé. Moi, j'ai senti, honnêtement, ça donne faim. C'est bon, l'odeur est excellente. Votre peau est toute douce après. Et je suis sûr, ça a des effets aphrodisiaques ? Ah, oui. Oui, 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 bien sûr. Donc, si je mets une petite goutte là, une petite goutte là, que je me promène quelque part, avec bien sûr les gestes barrières, c'est-à-dire au moins deux mètres de distance. L'odeur, ben voilà, se propager pour me faire rencontrer une valentine. Exactement. Et aussi, on l'utilise comme lubrifiant aussi, voilà, pour les rapports sexuels, c'est excellent. J'utilise moi, moi j'utilise, voilà. Au lieu d'aller chercher de l'industriel, vous avez du naturel, ça sert à tout. Maintenant qu'on est super intéressé, c'est l'heure de nous donner toutes tes adresses sur les réseaux. Est-ce que tu as Facebook, Instagram ou même peut-être une adresse mail ou un numéro de téléphone ? Oui, oui, oui. Vas-y, donne-nous tout. Alors, le Facebook, c'est Hulle de Coco Vierge, le site internet www.cocobiole.com, l'Instagram cocobiole, et le numéro de téléphone 06 90 24 69 58. Excellent, c'est affiché juste ici, vous connaissez le principe, n'hésitez pas, faites-moi confiance, testez, vous allez halluciner et vous allez apprécier et jamais vous allez changer de produit. C'est ce qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, c'est l'odeur qui m'a marqué, c'est vraiment l'odeur, c'est excellent. Donc, j'arrive vraiment à retranscrire dans le produit, et c'est bien. Oui, c'est ça, c'est son mémé magique. Non, d'ailleurs, je ne vous dis pas, ma prochaine invitée travaille dans l'univers du cheveu, et elle m'a dit qu'elle utilise ces produits, donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment efficace. Si tu avais un tout dernier message, justement, à faire passer à nos téléspectateurs, la Guadeloupe, la Martini, la Guyana, la Réunion, ce Martin, Dominique, Barbade et la Jamaïque, la caméra est juste là, vas-y. Voilà, donc je dirais tout simplement aux auditeurs, à tout le monde, de vraiment se tourner vers les produits locaux. Il n'y a que de meilleures pour ça. Voilà. Et vraiment, je conseille encore mon huile de coco, Coco Biol, voilà. Donc, au sommet, c'est une huile extraordinaire. Je parle, j'ai des émotions parce qu'elle est tout simplement extraordinaire. Et quand quelqu'un vous dit ça avec ce regard-là et ce sourire-là comme ça, c'est que c'est vrai. Tester une fois, tester, c'est l'adopter. En tout cas, merci de passer sur le plateau pour nous présenter Coco Biol. Tu repasses quand tu veux. Dès que tu as une petite nouveauté, une petite variante, tu es ici chez toi. D'accord, merci. À très vite. Merci. Nous, on se dit aussi à très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? C'est après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada